Vous voulez obtenir un crédit immobilier de 250 000 euros pour acheter une propriété ? Pour savoir si c'est possible, il est important de connaître votre capacité d'emprunt. Cela dépend de différents critères, tels que, le montant total de vos revenus réguliers, salaires, bénéfices industriels et commerciaux, revenus fonciers, pensions de retraite, etc. Ainsi que le montant de votre apport personnel, c'est l'argent que vous pouvez ou voulez investir dans votre projet immobilier. Et enfin, le montant des charges mensuelles que vous devez supporter, facture d'énergie, crédit à la consommation, crédit auto, etc. Si vous contractez un prêt immobilier, cela ajoutera des mensualités à votre budget. La banque examinera donc votre projet pour s'assurer que vous pouvez le financer sans difficulté financière. Mais aussi pour éviter toute situation de sur-endettement. La capacité d'emprunt est limitée pour réduire ce risque. C'est ce qu'on appelle le taux d'endettement maximal. Si vous voulez acheter une maison ou un appartement, ou investir dans une propriété locative, vous devez respecter un taux d'endettement maximum de 35% net avant impôt, y compris l'assurance emprunteur. C'est ce que recommande le Haut Conseil de Stabilité Financière, HCSF, aux banques depuis le 1er janvier 2021. Cela signifie que vos charges ne doivent pas représenter plus de 35% de vos revenus. Dans certaines situations, un organisme de crédit peut accepter de vous prêter de l'argent même si votre taux d'endettement dépasse 35%. Notamment si vous avez de très hauts revenus. Voici la formule pour calculer votre taux d'endettement. Charge revenu X100 égale taux d'endettement. Prenons l'exemple d'un couple qui a un revenu mensuel net de 3200 euros. Chaque mois, ils doivent payer 250 euros pour leurs prêts taux et 800 euros pour leurs prêts immobiliers. Le total de leur charge s'élève donc à 1050 euros. Leur taux d'endettement est de 32,81%, ce qui est inférieur à la limite autorisée. Si vous voulez emprunter 250 000 euros pour un crédit immobilier sur 25 ans, vos mensualités moyennes seront de 1 390 euros. Pour cela, vous aurez donc besoin d'un salaire net avant impôt de 3 973 euros. Soit une augmentation de 21% par rapport à octobre 2022. Le montant de votre salaire nécessaire dépendra donc principalement de la durée de votre prêt. Le crédit immobilier ne peut effectivement pas dépasser 25 ans depuis le 1er janvier 2022. La qualité de votre dossier est également un facteur important. Notamment vos revenus, la stabilité de votre emploi et le montant de votre rapport personnel. Les calculs ci-dessous sont basés sur les taux d'intérêt moyens pour les bons dossiers au 12 juillet 2023, communiqués par meilleur taux. Notez que le taux d'assurance pris en compte pour ces calculs est celui qui s'affiche par défaut dans l'outil d'estimation de mensualité du courtier, 0,34%. Cependant, il peut varier selon plusieurs facteurs, tels que l'âge et l'état de santé des contractants du prêt. Notez que ces chiffres sont à titre indicatif et que d'autres frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais de dossier mentionnés. En résumé, plus la durée de votre prêt est longue, moins votre salaire devra être élevé pour emprunter 250 000 euros. Cependant, le coût total du crédit augmentera. Les banques ne prennent pas seulement en compte les salaires comme source de revenus. Les travailleurs indépendants peuvent également emprunter de l'argent. Cependant, selon votre statut professionnel, les revenus ne seront pas considérés dans leur totalité. Les revenus provenant d'un contrat en CDI sont pris en compte en totalité. Tandis que ceux provenant d'une activité indépendante sont généralement pris en compte à hauteur de 50% après trois ans d'ancienneté. Salaire perçu en CDD, contrat ou intérim sont pris en compte selon une moyenne établie sur les trois dernières années. Pour savoir le salaire nécessaire pour emprunter 250 000 euros, vous pouvez utiliser un simulateur de crédit immobilier et consulter nos conseils pour financer votre bien immobilier. Salaire perçu en CDI